... Comme dans tous les groupes, il y a des difficultés à surmonter. Et quand elles ne sont pas à surmonter, elles sont à éviter ou alors à affronter absolument. Souvent, au sein de ce groupe, cette difficulté prend la forme d'un être que l'on connaît tous, de quelque chose qui nous est familier, et c'est justement par le biais de cela que beaucoup d'auteurs cherchent à montrer quelque chose au sein de ce groupe. Un ennemi qui se dessine, mais qui ne prend pas toujours la forme que l'on attend. Le chaos devient alors un ennemi que l'on connaît un peu trop, un proche, ou parfois littéralement, la personne juste à côté de nous. Comme c'est un peu le cas cette semaine, lorsque l'on voit les films qui se dessinent, et la manière avec laquelle les récits et les personnages se mettent en place au fil de ces aventures. Comme si ces personnages avaient pour volonté de se réunir à la fois pour se détruire, mais également simplement pour révéler quelque chose au sein de ce groupe. Et c'est cela qui rend la découverte de ces protagonistes encore plus importante. Cette sensation de cerner de manière concrète ce qui fait la force et la forme d'un groupe, et ce qui génère à côté de cela le chaos ambiant à l'existence de ce groupe. Un chaos qui devient alors presque nécessaire à l'existence de ces personnages. Comme si par le biais de cette destruction psychologique et physique du groupe, ces héros, plus ou moins proches, plus ou moins essentiels les uns aux autres, apprenaient non seulement à mieux se connaître, mais surtout à mieux cerner ce qui manquait à cette famille et cet ensemble pour exister. Un groupe qui devient alors bien plus qu'un simple ensemble de protagonistes, mais qui devient la base d'une renaissance à la fois cinématographique et dramatique. Une famille sacrément guillrette, une autre bien monstrueuse, des policiers en pleine tourmente, des tueurs et des médecins au mauvais endroit au mauvais moment, un homme et trois enfants, bref, tous ces personnages ont pour seul but de réussir à survivre à ce chaos qui les guette et qui semble se mettre en place devant eux. Le but n'étant pas forcément de découvrir s'ils vont réussir à l'amadouer ou à l'apprivoiser, mais surtout de voir s'ils vont être capables d'en faire plus qu'un ennemi, mais de vraiment en faire un héros à part entière qui sera les guider et non plus simplement les arrêter et les faire frémir. Ils décident alors par tous les moyens d'en faire un allié de choix dans une direction simple, celle de la rédemption, mais également vers une quête de vérité.